Salut à tous les Gones, chers supporters de Nabil Fekir et de Floridinalo. Bienvenue dans cet avant-match où on va parler de Lyon-Stade Rennais. Excusez-moi, j'ai passé le débrief de Marseille-Lyon, j'étais un peu fatigué. On va faire le débrief en un mot. Je vais débriefer le match Marseille-Lyon inadmissible. Je vais être dur. On n'a joué qu'une demi-heure. L'arbitrage zéro. Corneille-Dubois, c'est toujours la même chose. De match en match, ils sont encore un peu plus nuls. La profondeur, ils ne savent pas la gérer. Et puis voilà, on a laissé filer deux points bêtement. Parce qu'en première mi-temps, on pouvait plier le match. Mais bon, on va se focaliser sur ce Lyon-Stade Rennais. J'espère qu'on va gagner. Paqueta suspendu. Du coup, je vais faire ma composition de l'équipe vite fait. Alors, Anthony Lopez dans la cage. Je pense que ça ne devrait pas bouger. Avec Marcelo de Naier. Corneille-Dubois latéral. Avec une pointe basse. Avec Thiago Mendes. Guimaraes, Guimaraes Aouar. Et devant, je pense qu'il y a eu les compositions d'équipe. Elles ont été faites. Cadet Oeré, Toko Ekambi. Et Memphis Depay. Entraîneur Rudy Garcia, bien évidemment. Les amis. Donc du coup, j'espère qu'on va gagner. Sincèrement. Parce que le match contre Marseille, qui était inadmissible. J'espère qu'on va me montrer un autre visage. Un autre visage. Et qu'on ne joue pas une demi-heure. Et qu'on joue l'intégralité du match à fond. Et je vais faire le goal. Lopez. Les relances au point. C'est inadmissible ça. Contre Marseille, je ne sais pas si c'était la pression du match. Ou quoi que ce soit. Mais vraiment. Comme ça. Les relances au point. Non. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc du coup. J'espère qu'il va se réveiller. Et qu'il va. Qu'il va re-caperter les ballons. Comme il l'avait fait. Et donc du coup. Lopez. J'aimerais bien qu'il fasse un peu mieux. En tant que goal. La défense. Le même match que face à Marseille. J'espère qu'ils vont. Qu'ils vont avoir. Qu'ils vont mieux. Ils avaient bien joué. Mais ils avaient un peu de mal. Face à Milik. Donc du coup. J'aimerais bien. Que Denayer et Marcelo. Qu'ils fassent. Un bon match. Et les deux latéraux. Qui prouvent. Qui sont des latéraux. Parce que face à Marseille. C'était une catastrophe. Du bout. C'était une catastrophe cornée. Alors. Nous n'en parlons pas. Et puis. J'espère que. Le milieu de terrain. Ce sera autre chose. Parce que. Je ne sais pas. Paquetas. C'est la première fois. Qu'il est absent. Qu'il est absent. Donc du coup. J'espère que Guimaraes. Normalement. Guimaraes. Devra faire un bon match. Aouar. J'espère que Aouar. Va faire un bon match. Que Thiago Mendes. Aussi. Qui retrouve son niveau. Parce que. On ne retrouve pas. De Thiago Mendes. De 2020. Où. Où. Il était régulier. Dans ses performances. Mais en 2021. Il a encore un peu de mal. Quand même. Ça fait au moins. 6 ou 7 match. Où je le trouve. Un peu en dessous. Comme Ousem Aouar. Quand il ne fait pas. Ses replis défensifs. Ça devient très inquiétant. Donc du coup. J'espère qu'on va gagner. Et. La KTM. J'espère que Depaille. Va se réveiller. Parce que. Parce que voilà. Tout simplement. J'espère qu'il va se réveiller. Parce que. Face à Marseille. C'était limite de la catastrophe. Des fois. Il nous fait. Il peut nous faire des éclats. Des éclats de génie. Comme il est capable. Mais. Mais des fois. Alors. Des fois. Il peut nous faire des trucs. Mais je ne comprends pas. Sincèrement. Je ne comprends pas. Bah oui. Des coups francs. Qui vont. À Tataouette. Qui vont dans les tribunes. Non. Non. On ne veut pas ça de Depaille. On veut une masterclass. Du début jusqu'à la fin. Non. Du coup. Depaille. J'espère qu'il va faire un bon match. Tocco. Tocco. Le même match que face à Marseille. Même si face à Marseille. Il a fait un bon match. Mais il a fait un match correct. On va retenir un match correct. Parce qu'il avait marqué son petit but. J'espère que KD Wehry va se réveiller. Parce qu'il a un peu de mal aussi. Donc du coup. KD Wehry. J'espère qu'il va faire un bon match. Et les amis. On va passer. Aux joueurs clés. La KTM. La KTM. Depaille. Tocco. Et KD Wehry. J'espère qu'ils vont. Vraiment. Qui vont vraiment. Faire la différence. Avec le milieu de terrain. J'espère qu'il va faire la différence. Avec un Guimaraish au top. Normalement. Avec un Guimaraish au top. Avec un Debaille au top. Avec un Avoir au top. Normalement. On devrait avoir la victoire assurée. Le milieu de terrain. J'espère. J'espère que. Il fera un bon match. Et j'espère que l'arbitrage sera au rendez-vous. Parce que l'arbitrage qu'on a eu. A Marseille. C'était vraiment catastrophique. Avec un. L'arbitre Milo. Milo. Je ne sais pas ce qu'il fait. Cet arbitre. Je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout. Chaque fois qu'il nous arbitre. Il ne nous dit que de la merde. Donc du coup. J'espère que. Il y aura un arbitrage potable. Je ne sais pas. C'est qui. C'est qui qui est dans le bus. Mais j'espère que. Vraiment. J'espère vraiment qu'il va faire. Qu'il va faire un bon match. Même ceux. Même les arbitres. Je les juge aussi. Il y a les nôtres. Donc du coup. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner. Alors. On va passer. Maintenant. On a fait les hommes forts du côté de l'OL. Les hommes forts du côté du stade rennais. Je porte. Guirassi. Guirassi. Grenier. Guirassi. Grenier. Bourigeau. Da Silva. Le défenseur. Le défenseur. Et. Ah punaise. J'ai un trou de mémoire. Mais bon. Ce n'est pas grave. Le latéral de Rennes. J'espère qu'il ne va pas faire un très bon match. Le latéral gauche. Kamavinga aussi. J'espère qu'il ne va pas faire un gros match. J'espère que ça va être les hommes forts. Mais j'espère que dans le sens inverse. Ils ne vont faire pas un match ouf pour l'OL. Et on va passer aux pronostics. Les amis. Le pronostic. Pronostic. Je vois bien. De zéro Lyon. De zéro Lyon. De paille. De paille. Doublé de deux pailles. Doublé de deux pailles. Et un but de De Tocco. Allez. 3-0. 3-0 les amis. Salut à tous. J'espère que l'OL va gagner. Et qu'on va se rassurer. Et que l'île va perdre. Et que Paris va perdre. On sera premiers. Salut à tous les amis. Et surtout. N'oubliez jamais. Surtout. N'oubliez jamais les gones. L'Olympique lyonnais. C'est une formidable raison d'être heureux. Voilà les gones. On se quitte là. Et puis. On se donne rendez-vous. A 21h. Pour le débrief. Salut à tous les amis. Passez une bonne fin de soirée. Et surtout. Allez les gones. On va être premiers. On va être champions. C'est moi qui vous le dis. Salut à tous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada